C'est un cri de colère de ces quatre femmes et c'est aussi un cri judiciaire. Et c'est un cri parce qu'on ne peut pas laisser enfermer des Français, même au Qatar, même parce que les investissements financiers sont importants en France, parce qu'il en dépend de nos banlieues ou de nos clubs de football. La mission qui est la mienne, c'est une plainte pénale contre l'émir, son frère et les employeurs ou les associés. C'est de ramener ces quatre personnes qui sont, et je le dis, le mot n'est pas suffisamment faible, se castraient là-bas au Qatar parce que rien ne leur est permis. Ils vivent dans des conditions inadmissibles. Ils ne se sont pas allés, comme je peux le voir, ou voir écrit ou dit, pour s'enrichir ou pour faire de l'argent, parce que le pays, le monde est un grand pays et parce qu'ils ont le droit d'y aller. Et parce qu'ils y sont allés, ils sont aujourd'hui retenus parce qu'ils ne servent plus à rien. Il n'a plus aucune ressource. Je lui envoie mon RSA de 300 euros par mois. Désespéré, il a essayé de s'enfuir en kayak. Il a réussi à arriver au Bahreïn et l'ambassade ne l'a pas aidé. Et il a été remis aux autorités. Qatari est mis en prison pendant 17 jours. Il a fait grève de la faim. Ça s'est passé le 20 juillet. Et donc là, il est sorti de prison grâce à la consul, qui a vraiment, vraiment, vraiment bien agi. Et maintenant, il vit comme il peut. Mais il vit de rien, quoi. Comme un clochard. Et moi, je suis chez mes parents. Je n'ai aucune ressource. À partir du moment où on touche au droit de l'homme et où on a une personne qui ne peut pas quitter un territoire, on peut appeler ça une séquestration. On a peut-être un peu d'espace sur le territoire du Qatar, mais il ne peut pas partir. Il ne peut pas rejoindre sa famille, ses filles. J'ai dû rentrer en France sans lui. Il est bloqué là-bas sans salaire parce qu'il ne peut pas travailler. Je suis rentré en France pour prendre mes vacances avec mes enfants. Je suis revenu au mois de juillet.